Là, il est derrière moi, tout va bien. Céline, ne t'avance pas trop juste parce que tu as la lumière derrière et ça fait une ombre à François. D'accord, donc je vais me mettre ici. Ok, super. Alors, on est dans la bibliothèque de François Rousseau. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la bibliothèque de François Rousseau ? Des livres de peinture, des livres de photos, des DVD, du film, du cinéma, des livres de tout, de la musique. Voilà, plein de choses. Et alors, vous avez fait une sélection particulière ? Oui. C'est dur de choisir comme ça. C'est terrible. Toujours difficile. Toujours difficile. Les deux films, enfin si je dois commencer par quelque chose, c'est plutôt la peinture. Parce que d'abord, j'étais peintre avant d'être photographe et c'est une toile particulière. D'abord, c'est un peintre particulier, c'est le Caravage et c'est une toile particulière. C'est la vocation de Saint Matthieu qui, pour moi, symbolise, résume tout l'œuvre du Caravage et dans sa maîtrise totale de la composition, de la lumière, du mystère, de l'hyperréalisme dans les vêtements. Et en même temps, de quelque chose de totalement mystérieux, d'absolument surnaturel. Le Jésus qui montre du doigt, Saint Matthieu, est totalement réel. On le voit en chair en os. C'est complètement avant-garde pour son époque. C'était totalement révolutionnaire. Donc, si je dois commencer par une œuvre, c'est fondamental. D'abord, ça se voit, je pense, dans mon travail aujourd'hui, dans ce que je fais, c'est l'influence du Caravage et la maîtrise totale de l'espace, de la composition, du thème, de ce qu'il sait, de ce qu'il veut dire. Et jouer avec les codes, tout. C'est l'idone. Oui. Le Caravage, la vocation de Saint Matthieu. Alors, il y a autre chose en peinture ? Après, peut-être, si tout de suite, je devais faire un lien automatiquement, parce que là, c'est une peinture, ça serait une peinture également, mais une photographie, mais c'est le lien direct avec la filiation, avec la peinture. C'est Jeff Wall et c'est la soudaine tempête, la soudaine rafale de vent. C'est le photographe Jeff Wall, mais qui est un photographe qui fait de la photo, comme on dit, photoplasticienne. Et c'est un des premiers à avoir composé des images, des images photographiques faites pour des cimes, pour des musées, pour des expositions, pour des grands formats. En plus, c'est le premier qui avait détourné un peu la façon d'exposer des images d'une manière publicitaire dans la rue, avec des rétro-éclairés. Et c'est le premier qui a fait ça. Et c'est le souci de la composition d'une photographie, où chaque détail, chaque petit détail, la composition, tout est absolument minutieux, parfait. Et on rentre dans un univers quasi pareil, très réaliste, en même temps très onirique. Et là, cette photo particulière, cette mise en scène de ces personnages qui sont comme pris soudainement dans cette espèce de no man's land. Et il y a une soudaine rafale de vent et on voit l'équilibre des gens. Ce qui m'intéresse, c'est que tout a l'air très calme, il y a juste une rafale de vent, mais on voit que la vie tient à un fil et tout peut basculer. Parce que la personne de gauche tient tous ses dossiers, on imagine que c'est peut-être toute sa vie, elle est en train de travailler et tout s'éparpille. Et qu'il suffit d'une rafale de vent pour que tout s'éparpille. Et c'est ce soin apporté à toute cette minutie apportée à la composition de l'image de Jeff Wall qui me fascine. Alors, pour rester un petit peu dans l'image, au niveau film ? Au niveau film, après, il y a deux films. Ils ne vont pas dans le même sens. C'est Blue Velvet de David Lynch et puis Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet. Mais finalement, j'ai découvert l'ancien, le film un peu mythique du cinéma français, à l'âge adulte, vraiment beaucoup plus tard. Alors que Blue Velvet, c'est une expérience d'adolescence. Peut-être la première fois, je l'aime complètement, je l'aime pour deux raisons ce film. D'abord pour le film en lui-même, cette espèce où on dépeint une Amérique très traditionnelle, très calme. On voit un village, une bourgeoisie, puis après on rentre dans cette oreille, on rentre dans un monde totalement. L'autre côté, le dark side des gens et l'atrocité de l'humanité et qui vit dans une petite Amérique toute propre. Bref, ce film est fascinant par lui-même. Mais c'est surtout aussi peut-être la première fois que j'ai été amené adolescent à un cinéma vraiment beaucoup plus pointu et pas le cinéma de divertissement. Et c'est David Lynch qui m'y a amené en fait. Donc c'est pour ça que j'aime Blue Velvet parce que j'étais comme beaucoup d'adolescents fasciné par le cinéma de science-fiction. Et à l'époque, il avait eu une commande, il avait réalisé Dune d'après Frank Herbert. C'est lui qui avait fait ce film de science-fiction que j'avais adoré. Et du coup, étant tellement fan de David Lynch, je suis allé voir son film qui suivait juste. Et c'était le même producteur, c'était Dino De Laurentiis qui avait produit également Blue Velvet. Et du coup, l'amour de ce film de science-fiction que j'aimais quand j'étais adolescent m'a amené à un cinéma beaucoup plus d'auteurs et plus pointu. Parce que c'est très différent. Donc très différent. Et là, on était vraiment dans son travail, dans son œuvre vraiment. Et pas dans Dune, bien évidemment. Dans Blue Velvet. Et puis après, Les Enfants du Paradis, je l'ai découvert plus tard. Et paradoxalement, mais c'est surtout cette... C'est la direction. C'est tous ces univers, tous ces gens qui travaillent dans le cirque, ces acrobates. C'est toute cette histoire d'amour. Et toute la façon dont c'est filmé. Comment la caméra se balade comme ça à la rencontre de tous ces... Ces univers et toutes ces personnalités et cette histoire d'amour comme ça est fantastique. C'est une époque aussi finalement qui vous évolue. Non, pas vraiment l'époque. C'est justement parce que je trouve la façon dont c'est filmé. Et la façon dont tous ces groupes de gens très différents sont filmés dans Les Enfants du Paradis. Mais c'est plus moderne que moderne. C'est une claque de cinéma. C'est aujourd'hui quand on voit les films hollywoodiens qui ont des montages hyper rapides. Et on a juste envie de leur dire, mais arrêtez, retournez voir des vrais films et vous verrez que c'est un vrai montage et une vraie direction d'acteur. C'est une leçon de cinéma, je trouve. Alors, on finit par une question. Est-ce qu'il y a une personne, une personnalité dont vous aimeriez découvrir la bibliothèque ? C'est bizarre. J'aurais plutôt tendance à imaginer la bibliothèque de quelqu'un que j'admire, mais que je ne connais pas. Pourquoi pas ? Un artiste, par exemple, effectivement, je pourrais imaginer à quoi ressemble la bibliothèque de Gérard Garouste, le peintre. C'est lui le premier qui me vient, ou le compositeur Philippe Glias. On va essayer dans les prochaines interviews d'aller à la rencontre de ces bibliothèques-là. D'accord. Merci François Rousseau. De rien. Clos cette première partie. C'est bon pour toi ? C'est bon, pas de problème. Garouste, ça sera plus simple que Philippe Glias. D'aller voir, de découvrir la bibliothèque de quelqu'un d'autre. Parfois, les gens qu'on connaît, on connaît leur bibliothèque physiquement, mais on ne sait pas forcément la sélection qu'ils feraient parmi les spécifiques. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir quel roman ils choisiraient. Sous-titrage Société Radio-Canada